En compagnie d'Erla Chabot, je reçois ce soir donc M. Lionel Jospin. M. Jospin, bonsoir. Bonsoir. Bien, alors, vous allez nous dire effectivement, vous, comment il faut définir cet accord. Ça n'est ni un programme de gouvernement. Est-ce que c'est un simple accord électoral ? Donnez-nous la définition exacte de ce qui s'est passé cet après-midi. Oui, c'est un accord dans les élections, dans la campagne législative. Et c'est surtout un moment d'un mouvement de rassemblement auquel je consacre beaucoup de soins et d'un rassemblement pluraliste parce qu'au-delà des communistes et des socialistes, vous le savez, il y a des accords avec les Verts, avec les radicaux socialistes. Il y a un processus aussi d'accords engagés avec le mouvement des citoyens. Donc tous ceux qui sont des candidats du changement dans cette campagne, après avoir débattu, dégagent des positions communes. C'est un accord sur un minimum de choses ? On dit que c'est un faux programme commun ou un programme commun en rabais ? Je pense que ça n'a pas de rapport et qu'il ne faut pas chercher des formules. Vous voyez, je pense qu'il vaut mieux que des formations différentes assument leurs différences, en débattent devant les Français, et puis disent, voilà, sur ces points-là, nous ne sommes pas d'accord. Mais nous avons des points d'accord sur ceux-là. Et au fond, fassent un mouvement d'unité pour éventuellement gouverner, si les Français en hésitaient ainsi, plutôt que d'avoir un affichage d'une unité de façade, comme le fait, je crois, la droite aujourd'hui, et constater que M. Madeleine, M. Pasqua ou M. Séguin, que nous entendions à l'instant, ont en réalité des points de vue tout à fait différents. Parce que je crois qu'une des questions centrales aujourd'hui en France, c'est la crédibilité de ce qui est dit, de ce qui est annoncé par les responsables politiques. Et pour restaurer cette crédibilité, je crois qu'il faut être beaucoup plus près de l'esprit de vérité que l'on l'est parfois dans le monde politique. Et c'est la démarche qui me guide personnellement. Donc c'est chacun chez soi jusqu'au premier tour, et après, vous voyez ce que vous faites, c'est ça, si je comprends bien ? Lorsqu'on s'engage sur la perspective de la diminution des 35 heures, lorsqu'on dit qu'on arrête le programme de privatisation, lorsqu'on veut donner une priorité à l'éducation, à la recherche, lorsque l'on affirme les valeurs d'égalité, et qu'on propose des mesures très précises dans ce sens, quand on affirme ensemble l'indépendance de la justice, je crois que ce sont des grands principes très clairs. Et il y a sur les problèmes européens, ou plus exactement sur la question de la monnaie unique, des différences sur lesquelles je peux très bien m'expliquer si vous m'interrogez sur ce point. On va y venir, mais avant cela, donc s'il y avait par exemple des ministres communistes dans un éventuel gouvernement que vous dirigeriez, ça veut dire qu'ils se seraient rangés à votre opinion. C'est le Parti Socialiste qui est leader. Pour le moment, je ne suis pas en cause. Il n'y a pas à aborder des questions de responsabilité de ce type. Posons simplement l'hypothèse d'un gouvernement issu d'une majorité nouvelle le 1er juin. Le problème de la présence éventuelle de communistes, comme d'autres personnalités de gauche ou appartenant au vert, au mouvement des écologistes, n'est pas un problème de principe. Ça ne pose pas de problème. Aujourd'hui en France, ça n'en posait pas tellement hier, ni avec le général de Gaulle, ni avec François Mitterrand, mais encore plus aujourd'hui. Ce qui est en cause, et je l'ai rappelé à mes partenaires, je le rappellerai à d'autres, pour nous en tout cas, c'est la question de la cohésion, de la cohérence gouvernementale. Dans un gouvernement, lorsqu'on prétend diriger la France, on ne le fait sur des questions importantes, l'Europe comme d'autres, que sur une seule orientation. Et c'est ça qui serait le critère, et non pas la question de principe, de savoir si telle ou telle force démocratique, dans une démocratie, aurait le droit d'être représentée au gouvernement de la France. Donc, comme l'ont dit vos adversaires jusqu'ici, on va parler de l'Europe, vous n'avez pas honte des communistes. Mais la question ne s'est jamais posée de cette façon, pour moi, et je trouve insultant, la façon dont un certain nombre d'adversaires politiques abordent cette formation, et les hommes qui aujourd'hui l'animent, y compris un homme comme Robert Rue. Alors, tout à l'heure, vous avez entendu Philippe Seguin dire, après tout, ce sont les socialistes qui ont signé, en tout cas François Mitterrand, les accords de Maastricht, les conditions dans lesquelles on devait y aller. Alors, à partir de ça, quelle est, d'abord, que lui répondez-vous, et deuxièmement, quelle est votre position exacte par rapport à Maastricht aujourd'hui ? Est-ce que vous renégociez, est-ce que vous reformatez, est-ce que vous recolmatez ? Soyons clairs, pour une fois. Comment pour une fois ? Je me suis, jusqu'ici sur ces questions, pour ce qui me concerne, exprimé très clairement, M. Bilalian, et je vais donc le faire pour la deuxième fois. Je ne comprends pas bien la cohérence de Philippe Seguin. D'abord, j'ai noté une phrase, qui est le bout du reportage, mais il dit à Maastricht, on a tout bradé. Alors, je voudrais être clair, ici. Si M. Seguin pense que Maastricht a consisté à tout brader, ce serait son honneur de responsable politique que d'y dire non, et que de ne pas approuver un gouvernement qui voudrait appliquer Maastricht. Premier point. Le langage de vérité dont je parlais tout à l'heure. Deuxième point. Le traité de Maastricht. Il a été signé, pour ce qui me concerne, je suis en cohérence, car à ce moment-là, si vous vous en souvenez, j'avais dit un oui-mais à Maastricht. Oui à un projet qui permettait à l'Europe d'aller plus loin, une réticence sur le choix de certaines dispositions. Mais je voudrais être aujourd'hui, et non pas hier. Le traité de Maastricht ne dit pas du tout que l'Italie ne doit pas être dans la monnaie unique, puisque c'est de ça dont on parle aujourd'hui, et c'est ça qu'on prépare. Le traité de Maastricht. Et moi, je dis, l'Italie doit être dans la monnaie unique. Je ne veux pas qu'une monnaie unique, que nous renoncions éventuellement à notre monnaie pour former un bloc franc-marc avec quelques autres pays. Je veux que les pays du Sud soient d'entrée de jeu dans la monnaie unique. Deuxième point. Le traité de Maastricht ne dit pas qu'il ne faut pas un gouvernement économique, c'est-à-dire un conseil des ministres traitant des grandes orientations économiques, face à la banque centrale. Au contraire, c'est même prévu dans le traité, à condition que les gouvernements le veuillent. Le gouvernement de la France, si nous étions aux responsabilités, le voudrait. Troisièmement, dernière raison. L'euro, la date prévue et les critères. Oui. C'est très important ce que je dis, parce qu'on est au cœur du débat, d'un des débats de cette campagne législative, pour savoir si on veut faire la monnaie unique sans condition, ou si, c'est mon approche, on veut faire la monnaie unique sur la base d'une conditionnalité qui assurera en plus son succès. Troisième exemple. Le traité de Maastricht ne dit pas qu'il faut un pacte de stabilité renforcé sur le plan budgétaire. Et je dirais même, pour répondre à M. Seguin, que le pacte de stabilité accepté par le gouvernement d'aujourd'hui au sommet de Dublin sur la pression des Allemands est contraire au traité de Maastricht. Ça, c'est un ajout au traité de Maastricht. Moi, je dis, il ne faut pas un pacte de stabilité renforcé. Il ne faut pas juguler la croissance en France et en Europe qui est déjà trop faible. Il faut au contraire un pacte de solidarité et de croissance. Tout ça est compatible avec les critères. C'est une conception de l'Europe et de la monnaie unique qu'il faut attirer. C'est-à-dire, pour être très clair, tout à fait clair, si vous êtes Premier ministre, si vous arrivez au pouvoir... N'abordez pas, Mme Chabot. Non, 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 si vous êtes... Non, je ne dis pas ça, ce n'est pas un problème personnel. Je ne peux pas... Si vous gagnez les élections, est-ce que, oui ou non, la gauche au pouvoir fera la monnaie unique en temps prévu, c'est-à-dire, effectivement, au début de l'année prochaine et en respectant les critères, oui ou non. C'est ce que les gens veulent savoir. L'euro, oui, quand, et avec les critères, simplement. Vous ne pouvez pas formuler les problèmes aussi simplement lorsque vous savez, par exemple, que des autorités importantes en Allemagne disent qu'ils ne sont pas sûrs que l'Allemagne respectera le critère des 3% pour le budget. Quand vous entendez les mêmes responsables dire qu'ils ne sont pas sûrs qu'elle pourra respecter le critère des 60% pour la dette et que, donc, on devrait tenir compte du coût de l'endettement de l'unité allemande, du coût de l'unité allemande en matière d'endettement pour adopter les critères. Ça veut dire que partout, y compris en Allemagne, le débat est ouvert sur la nature de ces critères. Ces critères existent, il n'est pas question de les remettre en cause. Le problème est de savoir comment on les apprécie et on sait tous que le traité prévoit qu'on peut les apprécier en tendance. Ce qu'il faut, c'est un mouvement de convergence des monnaies qui ne tue pas l'économie parce que la machine économique française est en panne et que la machine européenne tourne au ralenti par rapport à nos grands concurrents. C'est un respect des critères pour aussi aider à retrouver un peu de croissance et plus d'emplois en Europe. Alors, on a été clair là-dessus. Revenons à la campagne électorale. Le programme de M. Juppé, dans un premier temps, vous l'avez jugé très libéral. On a vu que M. Juppé a fait quelques appréciations différentes dimanche dernier. Est-ce que vous le trouvez toujours aussi libéral ? Il parle de réduction du temps de travail tout au moins des heures supplémentaires. Il y a eu un virage de sa part. On a du mal à saisir Alain Juppé actuellement. Dans la plateforme RPRUDF qui vient de sortir, je ne crois pas que le thème et peut-être même que le terme diminution du temps de travail soit prononcé. Pas plus d'ailleurs que le mot croissance ou que le mot service public. Donc, ce qui me préoccupe dans cette plateforme, c'est que sur ces six pages, ça représente six pages, le bilan de la majorité ou de l'ex-majorité est résumé en cinq mots. Une demi-ligne. Normalement, une élection quand même, même au bout de quatre ans, même si on a essayé de gagner un an pour sauter un peu la face du bilan et pouvoir se remettre en position de promesse. Ça devrait, pour une majorité sortante, se jouer sur la défense de son bilan. Cinq mots. C'est quand même extrêmement frappant. C'est le projet aussi. Quand on fait une campagne, on n'est pas forcément sur le bilan. C'est aussi le projet. Enfin, quand même. Sinon, à quoi servent les élections ? À quoi servent d'élire des responsables s'ils ne sont pas responsables au moment où viennent les nouvelles élections ? S'ils étaient assurés, plutôt fiers, de leur politique, je pense qu'ils s'appuieraient dessus. Mais en réalité, nous sommes face à un échec, un échec en termes d'emploi, un échec en termes de prélèvements fiscaux qui ont augmenté de façon considérable. Et ça, c'est un deuxième problème de la plateforme, à mon sens, et qui me ramène à cette question de la crédibilité qui est en cause, on dit un peu dans cette campagne « Scepticisme des Français ». On lisait ça dans un journal aujourd'hui. Lorsque la plateforme propose d'accroître la place des femmes dans la vie publique et que le nombre des candidats de femmes représente 8% pour le RPR UDDF, ce n'est pas crédible. Si nous nous le disons, comme c'est 30% de candidats, c'est crédible. Lorsque la plateforme propose d'accorder une importance à l'école, mais qu'on sait que dans le budget de cette année, on a supprimé 5 000 postes, ce n'est pas crédible. Lorsque la plateforme propose, et c'est même un axe essentiel, j'ai compris, du gouvernement, de baisser les impôts, mais qu'on sait d'une part que les impôts et les prélèvements ont été augmentés de 200 milliards ces dernières années, ce n'est pas crédible. Et les Français, d'ailleurs, ne croient pas que ce soit. Rapidement, M. Jospin, l'immigration, on en parlait beaucoup avant la campagne, là, c'est un thème qui n'arrive pas. Il y a eu une déclaration tout de même de M. Debré, hier, le ministre de l'Intérieur, disant qu'il était assez fier de sa politique de retour au pays des clandestins. Si M. Debré, d'après ce que j'ai entendu, s'était contenté de dire ça, je n'aurais pas d'observation à faire. Enfin, moi, j'ai vu à la télévision hier soir, tard, rentrer chez moi après une réunion publique à Tours, j'ai entendu M. Debré raconter une histoire sur si des gens viennent chez vous, vous les invitez, qu'ils ouvrent votre frigidaire, qu'ils prennent dedans. Je voudrais le dire très clairement parce que je l'ai ressenti comme tel. Ça avait une tonalité le péniste qui m'a choqué. Les lois Debré, les lois Pasqua, vous les revoyez complètement si vous gagnez l'élection ? Oui, nous les revoyons. Nous les revoyons, mais de toute façon... Vous ne les remplacez pas ? Mais il y aura à ajuster une autre législation. Mais ce que je voudrais surtout faire comprendre aux Françaises et aux Français, c'est que le problème de l'immigration n'est pas d'abord une question de législation, c'est une question d'une part de régulation des flux, c'est d'autre part une question d'intégration de ceux qui sont en situation régulière. Et il faudrait arrêter d'agiter des épouvantails pour traiter effectivement de façon humaine, mais en même temps humaine, c'est-à-dire respectueuse de la personne, mais en même temps réaliste, sans nier les problèmes, les problèmes de l'immigration. J'aimerais qu'on parle moins de lois et plus d'actes et de faits. En une phrase. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut qu'on soit maintenant clair. C'est vrai que le début de la campagne, visiblement pour les Français, ne l'a pas été. sondage Le Monde s'offresse. 38% des Français sont indifférents ou sceptiques à propos de la campagne. Ils n'ont pas l'air de comprendre ce que vous dites les uns les autres. Ça vous inquiète ? Ça me renforce dans ma conviction de faire émerger deux choses dans cette campagne législative. La première, c'est faire surgir un certain nombre de grandes questions que la campagne et l'élection doivent servir à poser, à débattre, puis à trancher pour 5 ans et franchir l'an 2000. Est-ce qu'il faut ou non changer la politique économique actuelle ? Je pense que oui, il faut l'infléchir vers plus de croissance et plus d'emplois. Est-ce qu'il faut rester dans une vision d'aller à la monnaie unique sans condition ? Je dis non, il faut poser des conditions positives et nous aurons d'ailleurs le temps de renégocier avec nos partenaires. Est-ce que l'État doit abandonner ses fonctions ? Je dis non, je veux moins d'État RPR mais je veux pas moins de services publics. Est-ce que les Français peuvent se rassembler autour de perspectives, de valeurs qui leur soient communes ou est-ce qu'on doit s'abandonner au cours de la mondialisation ? Restons-nous encore un véritable espace où s'exprime une volonté nationale ? Il faut donc poser ces grandes questions, quelques-unes, je n'ai pas le temps de le faire, je sens que vous me conduisez vers la fin de mon intervention et c'est normal. Et en même temps, il faut partir alors des préoccupations concrètes dans la vie quotidienne des Français. L'emploi, l'avenir pour les jeunes, l'éducation, la sécurité, les problèmes de santé, les problèmes de logement et il faut faire en sorte que ces grandes questions posées à la France et que ces multiples problèmes intenses auxquels les Français sont confrontés se rejoignent dans la campagne, prennent un sens et permettent des choix. Voilà. Moi, c'est à ça que je vais consacrer les prochaines semaines, moi et les 577 candidats. Parce que les élections législatives, ce n'est pas d'abord des débats entre leaders, même si nous devons remplir notre rôle, c'est aussi des hommes et des femmes qu'on choisira dans des circonscriptions de France. M. Jospin, je vous remercie.